Suivre la fin de cette rencontre entre Anna Kournikova, tête de Syrie numéro 8 et 8e joueuse mondiale, et la Monde Barbara Ritner, 98e au classement WTA. Anna Kournikova qui était partie très largement favorite de cette rencontre et elle confirme. Lors de cette partie, Anna Kournikova qui mène très largement au score, elle a remporté la première manche, elle a réussi le break dans la deuxième. Anna Kournikova tout proche des quarts de finale. Alors que vous l'avez vu, la première à se qualifier pour ce quart de finale a été Lindsay Davenport, l'Américaine. Pour qui on attendait un match plus difficile mais qui s'est débarrassé finalement très facilement de la Belge Kim Kleysters. Un huitième de finale un petit peu décevant sur le central entre Davenport et Kleysters. En tout cas la numéro 2 mondiale est déjà au rendez-vous des quarts de finale. Ce qui concerne ce match, c'est le troisième affrontement entre les deux joueuses. Anna Kournikova ayant remporté les deux premiers. Et ça remonte déjà assez loin puisque la première confrontation avait eu lieu en 1997 à Wimbledon. Au deuxième tour, Anna Kournikova s'était imposée sur un score très disputé. 4-6, 7-6, 6-3, 9 points à 7 dans le jeu décisif de la deuxième manche. Et puis à Linz l'année suivante, en salle, victoire là encore d'Anna Kournikova sur le score de 6-3, 6-4. Avec Kournikova qui discute en fait pour la deuxième fois le quatrième tour de cette Open d'Australie. Elle avait déjà réussi cette performance l'année dernière. Et elle est passée à travers un test important lors du tour précédent. On bat ton Barbara Hachette après avoir perdu la première manche. Elle s'était imposée en 3-7 alors qu'elle a été menée 6-2 et 3-1. Et nouveau break réussi par Anna Kournikova. Ça fait maintenant trois jeux d'un en faveur de la joueuse russe. Elle n'avait pas très bien débuté la saison à Anna Kournikova en perdant au deuxième tour à Sydney face à Corinna Moraryou, l'américaine. 15-1. C'est parti. Oui. Elle a dû en confiance. Passée à la dernière série qui pour cette dixième participation à l'Open d'Australie a atteint pour la première fois le quatrième tour. Elle avait jusqu'alors atteint deux fois le troisième tour en 1993 et en 1994. Et c'est la deuxième fois seulement que Barbara Hachette atteint le quatrième tour d'un tournoi du Grand-Chelème. La première fois c'était à Roland-Garros en 1996. Les élèves très nettement dominées. Barbara Hachette atteint cette rencontre. réconfirmée par Anna Kournikova qui mène quatre jeux à un dans cette deuxième manche. Anna Kournikova qui a ses supporters. Elle a atteint la finale du tournoi de Moscou en 2000. Elle avait battu en route Nathalie Tosia. Demi-finaliste également des derniers Masters. Demi-finaliste à Leipzig, à Luxembourg, à Stanford, à San Diego. Elle avait battu les 11 portes, à Sydney, à Scottsdale et à l'Open Gas de France à Paris. Il n'y a toujours pas de titre pour Anna Kournikova qui court toujours à 19 ans après son premier titre. Attente qui est longue. On a l'impression qu'elle s'en rapproche de ce premier titre à Anna Kournikova. de plus en plus régulière sur le circuit, au niveau des bons résultats. Mais pour l'instant, toujours pas de victoire. Anne Rochelm également, elle s'améliore. Elle atteint maintenant assez souvent les quatrièmes tours, quarts de finale. Elle faisait le but généralement encore sur les titres meilleures joueuses mondiales. Supporter russe peut être venu encourager Marat Safin. Elle discutera également en cette journée. La rencontre de quatrième tour face à Dominique Herbati, le Slovaque. Et on retrouve Barbara Riffner au service. Mener une manche à zéro et quatre jeux à un. La farded. La fête estLouise. La fête. La fête. La fête. La fête. un peu de récipitation c'est vrai que ce stade des huitièmes de finale c'est un petit peu le stade sur lequel elle bute en général Anna Kornikova elle a remis une demi-finale pour Wimbledon en 1997 c'est un tour qu'elle a eu psychologiquement du mal à passer jusqu'alors en grand chelem 13.15 13.15 non elle n'est plus vraiment dans le match Barbara Ritner elle s'est trompée là sur l'attaque de tout droit elle n'a vraiment non plus de volonté sur cette dernière volée on la sent désabusée nouvelle balle de break alors qu'on vient de dépasser l'heure de jeu c'est fait elle balance un petit peu Barbara Ritner 5-1 en faveur d'Anna Kornikova qui va servir pour le gain du match c'est une joueuse beaucoup plus expérimentée qu'elle puisque Barbara Ritner est âgée de 27 ans sur l'attaque de 19 ans 15 ans 1-1 en faveur d'Anna Kornikova petite C'est non. 15. 30, 15. Deux balles de match en faveur d'Anna Kournikova. C'est fait, la joueuse russe se qualifie sans aucun problème pour les quarts de finale de cette Open Australia. Elle est donc la deuxième joueuse dans le quart de finale après Lindsay Davenport. Sous les yeux de sa maman, victoire 6-3 pour Anna Kournikova qui retrouvera justement Lindsay Davenport à ce stade des quarts de finale. C'était un match important, la vie elle a souvent buté sur les huitièmes. Anna Kournikova, elle a eu l'occasion d'avoir un bon tableau et ça lui permet de se retrouver en quart de finale pour le plus grand plaisir de ses parents. Et bien sa mère très souriante, victoire tranquille d'Anna Kournikova. On va se quitter quelques instants, retrouver François Célière en plateau. Il va tout vous dire sur la suite du programme de la nuit en ce qui concerne le tennis à Melbourne. « Attention Monica, le match n'est pas fini. » « until je vous remercie, le match n'est pas fini. » « É juste une amplitude deье, c'est pas fini. » « Ta-t-être ! » « Oh! » « Tiens-moi, si ! » « Tiens-moi, si ! » Et oui, une nouvelle fois, un angle trouvé de la part de Monica Seles. Sous-titrage ST' 501 Et voilà peut-être une possibilité pour Jennifer Capriati de revenir dans ce match. Balle de break. Oui, elle est attentive, Jennifer Capriati, elle prend le service de Monica Seles. Elle reprend immédiatement le service perdu. Cette rencontre n'est pas finie. Et 4-3 pour Seles dans la deuxième manche. Une heure et onze minutes que ce match a débuté. Un petit peu de relâchement côté Monica Seles dans ce jeu. Eric, et on le voit même lorsque l'on est une joueuse aussi expérimentée que Monica Seles. Eh bien, il ne faut pas donner le moindre point à son adversaire. Ah oui, surtout à son adversaire, oui. C'est vrai Bruno. Ceci étant, Jennifer Capriati, pardon, n'a absolument plus rien à perdre. Donc elle joue elle davantage relâchée. Elle lâche ses coups. Et tactiquement, elle arrive à trouver les bons angles pour déstabiliser un petit peu Monica Seles. Donc c'est vrai que la partie est complètement relâchée. Et on sait qu'un break n'est pas forcément suffisant. Et d'autant plus dans le tennis féminin, on a l'habitude de voir pas mal de breaks dans une partie. Surtout avec des relanceuses de la qualité de Monica Seles et de Jennifer Capriati. C'est un peu plus, merci. Premier quart de finale du tournoi féminin entre Jennifer Capriati et Monica Seles. Avantage pour l'instant à l'aînée des deux américaines, Monica Seles, qui mène 7-5, 4-3. Mais Jennifer Capriati est au service. Prêt pour jouer, à l'heure, merci. Prêt pour jouer, à l'heure, merci. Ça y est, elle trouve enfin le relâchement de Jennifer Capriati. Prêt pour jouer, à l'heure, merci. Prêt pour jouer, là, merci. Prêt pour jouer, ensuite en ayudar. Prêt pour jouer, là. Deux balles d'égalisation. Oui et un ace. Super. Monica le conteste mais je pense que ce n'est pas tout à fait valable. Quatre jeux partout. On va revoir cette frappe. Le poids j'aurais pu faire de me taire. Quatre partout dans la deuxième manche. Une heure et quinze minutes dans ce match. Allez c'est parfait. Beaucoup de points gagnants réussis par Jennifer Capriati. 29 déjà depuis le début du match. Un total impressionnant. Applaudissements. Applaudissements. 19 now, 29. ... ... La balle qui sort et qui offre deux balles de break en faveur de Jennifer Capriati Deux balles de 5-4 Et bien voilà Jennifer Capriati est bien bien revenu dans ce match elle était menée tout l'heure 4 jeux à 2 elle mène maintenant 5 jeux à 4 et dans quelques instants elle va servir pour égaliser à une manche partout Monica Céleste fait tout de même beaucoup plus de fautes que lors de ces grandes années c'est vrai que c'est peut-être la grosse différence elle est un petit peu moins rapide donc quand elle se place un petit peu moins bien par rapport à la balle elle commet davantage de fautes ce qui expliquait effectivement le fait qu'elle semble un tout petit peu moins rapide sur le terrain et sa maman semble déjà se préparer à un troisième set Monica Céleste qui a évoqué ici sa retraite en disant qu'un jour ou l'autre il pourrait tout à fait s'arrêter de jouer au tennis ça a été un petit peu mal interprété par la presse australienne qu'il a déjà vu effectuer ses adieux mais je pense que ce n'est pas encore le cas Monica Céleste semble toujours très très déterminée et sa soif de victoire est intacte 5 jeux à 4 pour Jennifer Capriati elle sert pour le gain de la deuxième manche ah oui la lue ouvre tout le cours on est complètement désaxé comme ça qu'on veut accélérer en coup droit il faut que ça soit un coup gagnant parce que derrière on s'ouvre absolument tout le terrain pour se faire contrer happy 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 Elle a du mal en ce moment la Monica SLS au niveau de son jeu de sa jambe et oui elle a joué un match très long au tour précédent elle a joué un double hier avec Martin Anguisse et là il y a eu beaucoup beaucoup d'intensité dans la première manche elle ne bouge pas sur cette ace le quatrième ace de Jennifer Capriati et voilà et voilà la deuxième manche est pilier Jennifer Capriati église une manche partout une heure et vingt minutes que cette partie a débuté et très probablement Monica SLS va demander un petit break comme le règlement lui autorise et vous voyez qu'un match n'est jamais fini Bruno elle a mené 4-2 dans ce deuxième set Monica SLS et d'un seul coup elle a un petit peu coincé sur le plan physique peut-être aussi en se disant j'ai gagné le match elle s'est relâchée un tout petit peu au niveau de sa pression et Jennifer Capriati qui elle n'avait absolument plus d'autre option que d'essayer de se relâcher de tenter elle est revenue dans le match pour égaliser un set partout c'est un scénario effectivement que nous avons déjà vu dans le tennis mais vous voyez même avec notre expérience il nous arrive également de nous faire abuser et effectivement 4-2 on avait bien l'impression que le match était plié et bien non 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 il est loin je sais que vous ne vous permettiez pas ce genre de famille arrêtée lorsque vous commentiez avec Frédéric Villard qui savait nettement mieux vous cadrer alors Jennifer Capriati est toute seule sur le cours central Monica SLS est allée faire une petite pause on va dire sans doute pour changer de chemise le règlement féminin le lui autorise il y a même un règlement particulier ici en Australie qui autorise les joueuses en l'occurrence à demander une pause de 10 minutes à la fin du deuxième set en cas d'extrême chaleur je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui cette pause est de 10 minutes donc ça ralentit un petit peu le jeu mais je pense qu'aujourd'hui c'est simplement une pause traditionnelle une pause que demande la joueuse qui comme par l'heure vient de perdre le set et qui a un petit peu besoin de retrouver ses esprits et je pense pour le cas de Monica SLS également de récupérer un peu sur le plan physique parce qu'elle semblait vraiment très fatiguée à la fin de cette deuxième manche Jennifer Capriati bien installée maintenant parmi les 20 meilleures joueuses du monde après être sortie de l'élite Jennifer Capriati 14ème elle a tout de même beaucoup de points à défendre dans cette Open de Australie puisque l'année dernière elle était demi-finaliste elle a remporté un tournoi l'année dernière c'était au Luxembourg où elle avait battu notamment Angel Sido Barbara Ritner et Maggie Maleva j'allais faire Capriati qui reprend sa place pour essayer de rester dans le match mais toujours pas de Monica SLS s'impatiente un peu Jennifer Capriati alors pour continuer sur son palmarès de l'année dernière elle avait également été finaliste à Québec où elle avait perdu face à Chanda Rubin elle avait réussi à battre Serena Williams c'était une de ses toutes meilleures victoires de l'année dernière Serena Williams battue à Key Biscayne avant qu'elle s'incline au tour précédent face à Sandrine Testu si mes souvenirs sont exacts elle a également été huitième de finaliste à Wimbledon ce qui était sa meilleure performance depuis 1993 un petit peu long ce break quand même et oui voilà ça fait 7 minutes dit Jennifer Capriati qui a un chronomètre dans la tête elle a droit à 5 minutes mais là bon Jennifer ne va pas pouvoir jouer toute seule on a vu jeter Figra assez souvent ses chauffeurs avec un ramasseur de balles dans ce genre de situation pour garder le tempo alors j'évoquais tout à l'heure les quarts de finale féminin on va détailler les quarts de finale masculin je sais que ça vous intéresse beaucoup Eric d'autant qu'il y aura deux français en quarts de finale du tournoi masculin Arnaud Clément dans le haut du tableau se repose à Yevgenika Felnikov Sébastien Grosjean toujours dans le haut du tableau se repose à Carlos Moya André Agassi défiera Todd Martin et quant à Pat Rafter il sera opposé à Dominique Herbati allez Monica un petit footing dans les couloirs du central Rod Laver elle arrive en souriant Monica et là voilà au soleil je ne sais pas si elle va s'excuser auprès de Jennifer c'est vrai que là elle a pris beaucoup de temps c'est sûr que là elle casse complètement le rythme de Jennifer Capriati après une longue interruption de 7 ou 8 minutes Monica Seles est donc de retour sur le cours c'est elle qui va servir la première dans cette dernière manche la partie a débuté il y a 1h27 7 minutes et après C'est parti ! Merci ! C'est parti ! Elle n'y va même pas, Monica, sur cette balle alors qu'elle peut anticiper après avoir tiré son passing shot. Elle va revenir vers l'avant pour voir ce que ça donne. C'est tout de même une sacrée volée là, réussie par Jennifer Capriati. C'est très bien joué de la part de Jennifer Capriati. Et si elle arrive à continuer à contrer son adversaire, elle me semble un tout petit peu mieux sur le plan physique. En tous les cas, depuis la fin de ce deuxième set et en début de troisième. Ah oui ! Encore une superbe frappe ! Très pure ! Et break d'entrée dans cette dernière manche. 1-0 pour Jennifer Capriati. Applaudissements. 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 Sixième double faute de Jennifer Capriati. C'est parti. C'est parti. Et Capriati confirme le break. Applaudissements. Effectivement, une meilleure présence physique peut-être côté Capriati. Parce qu'il y a plus de pêche dans son jeu pour l'instant. Applaudissements. 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 Alors oui, là c'est... On va revoir très certainement la balle au ralenti. Elle m'a semblé longue comme ça en lecture de trajectoire. On ne voit pas bien. En plus, il y a un rebond un petit peu bizarre. Il pourrait bien montrer que la balle est tombée sur la ligne. Et oui, elle a raison Jennifer Capriati. La balle haute dans la longue diagonale... gagner du temps et bien elle était plutôt dehors même cette balle n'a pas été jouée par monica c'est ce que c'est C'est parti, c'est parti. Oui, là elle n'a pas esquissé un mouvement, Monica Seles, comme si elle voulait s'économiser. Elle ne pousse absolument pas sur sa jambe avant, elle s'écroule sur ce service et commet sa deuxième double faute. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, c'est parfait. Un jeu de gagne-terrain qu'a toujours préconisé Nick Boletieri. On ne le voit plus trop d'ailleurs, Nick Boletieri sur le circuit. Merci. 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 Et elle s'en sort bien là Jennifer Capriati, c'est quand même elle qui fait tout le terrain, elle fait l'essuie-glace. Balle de 3-0, balle de double break pour Jennifer Capriati. Et une double faute, deux doubles fautes dans ce jeu. Attention, attention, Monica Celeste maintenant est en danger. Monica Celeste est menée 3-0 dans la dernière manche par Jennifer Capriati. La partie a débuté il y a 1h37. Et encore une fois, un petit peu rattrapée là par son physique, Monica Celeste depuis la fin du deuxième set. Il va falloir qu'elle se ressaisisse, qu'elle lâche davantage ses coups et surtout que sur le plan physique, elle bouge mieux, notamment dans les longues courses. Jennifer Capriati reste une jeune joueuse, 24 ans. Elle a déjà une longue longue histoire derrière elle, mais finalement elle reste relativement neuve sur le circuit, si l'on peut dire. puisqu'elle a eu une première carrière, on va dire une carrière d'adolescente. Et puis elle est revenue avec sans doute un peu plus de maturité, un petit peu plus de recul par rapport à son activité. Elle semble maintenant prendre beaucoup de plaisir sur le cours et sur le circuit. Jennifer Capriati semble en mesure de rejoindre à nouveau les demi-finales de l'Open d'Australie. Elle mène pour l'instant face à Monica Celeste, 3-0 dans la dernière manche et elle est au service. Merci. Au final du cours, s'il vous plaît, vous êtes prêts à jouer ? Merci. Alors attention maintenant pour Jennifer Capriati d'essayer de bien gérer cette avance de double break. de ne pas se faire rattraper par la pression du match, par l'enjeu. Un petit peu l'image de Monica Celeste dans la deuxième manche tout à l'heure. Et oui, une faible deuxième balle et la punition est immédiate. Elle n'y va pas. Une approche longue, un slice. Elle s'en sort bien parce qu'elle a flopé complètement derrière elle en déséquilibre. La balle qui reste dans le cours et ce qui offre une balle de 4-0 en faveur de Capriati. Et bien voilà Jennifer Capriati, même 4-0 maintenant dans cette troisième manche. Cette fois-ci, je ne dirai pas que le match est fini. Non. Mais simplement, on s'aperçoit quand même que Monica Celeste sur le plan physique, a marqué le pas là et de plus en plus, elle ne va pratiquement pas sur certaines balles qui lui semblent trop loin pour elle ou sur des balles un petit peu courtes. Il faut qu'elle revienne, qu'elle se ressaisisse. Encore une fois que Jennifer Capriati, elle continue son pressing et ne soit pas éventuellement à un moment donné rattrapée par la pression de gagner. Et pour l'instant, elle donne là, Monica Celeste, beaucoup de points à son adversaire, des points gratuits. Oh là, ça défile hein ! Et oui, et oui, ça fait un bon moment tout de même qu'on a l'impression que Monica Celeste coince, comme l'on dit vulgairement, sur le plan physique. Alors, pour Jennifer Capriati, elle ne peut surtout pas donner de points. Essayer de mettre la balle dans le cou, de continuer son pressing, pour faire travailler son adversaire. C'est parti, c'est parti ! Rapplaudissements Eh, il y a un bon coup de course, eh ? Rapplaudissements 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 C'est parti ! 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 Elle a quand même commis plus de double faute que Dayce. Elle a pratiquement pas joué la balle. C'est parti ! Et là, elle est dégoûtée, Monica Seles est résignée. Et là, on a bien l'impression qu'elle avait raison. C'est parti ! 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 Il y a eu beaucoup de balles sur la ligne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de balles sur la ligne aujourd'hui. C'est parti ! 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 Point pénalty, ça ! Rendu par un beau cadeau, là, de la part de Monica Seles. Qui a réussi... 27 fautes ! Au moins, qui a commis 27 fautes dans cette rencontre. C'est... Côté revers, c'est beaucoup, hein ! 27 fautes côté revers, c'est quand même énorme ! C'est parfait ! Le petit coup croisé ! Facile ! Et le balle de break concernant de Monica Seles ! Pour revenir à trois jeux à cinq ! C'est vrai, c'est vrai, un petit peu de petit bras, comme l'on dit ! Côté Jennifer Capriati ! Ah, c'est bien remis, ça ! Oui, oui, belle réponse ! Monsieur Capriati apprécie ! Elle est à 30-40, une nouvelle balle de break en faveur de Monica Seles. Et une faute de longueur, qui permet donc à Monica Seles de revenir à 5-3 dans ses dernières manches. Et l'image du papa de Jennifer Capriati applaudissant sa fille, me renvoie à l'image du papa de Monica Seles, qui lui avait l'habitude d'applaudir l'adversaire de sa fille très souvent. Le regretté, Caroline Seles, qui est décédée, je crois, il y a deux ans maintenant, des suites d'un cancer. Un petit pronostic, Eric ? Non, pas de pronostic. Parce qu'on voit que Jennifer, quand même, pour l'instant, subit un tout petit peu la pression. La pression de se voir qualifiée pour les demi-finales. La pression tout simplement de gagner ce match. Donc tout peut encore se passer. Puis c'est dans ce genre de situation que, comme par hasard, on retrouve un deuxième souffle. Côté de Monica Seles, qui était superbe. Exactement. Jennifer Capriati maintenant à deux points de la victoire. Bon ! Et bien, balle de match ! Balle de match pour Jennifer Capriati. Sur le service de Monica Seles. Et bien voilà, Monica Seles est éliminée après une heure et cinquante-cinq minutes. C'est Jennifer Capriati qui accède au dernier carré de cet Open d'Australie féminin. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, Jennifer Capriati est en demi-finale. Elle s'impose à l'issue d'un match superbe. 5-7, 6-4, 6-3. Super match de la part de Jennifer Capriati qui a su vraiment bien contrer son adversaire, qui a tout simplement remporté ce match sur son physique avec une Monica Seles qui à un moment donné a coincé légèrement sur le plan physique. Et elle a très bien su saisir sa chance, Jennifer Capriati, pour se qualifier pour la deuxième fois pour les demi-finales de cet Open d'Australie. Jennifer Capriati qui a été menée 1-7 et 4-2 par Monica Seles. Elle a magnifiquement renversé la vapeur. Belle victoire, beau match, un des plus beaux matchs depuis le début du tournoi. Et qualification donc de Jennifer Capriati qui affrontera en demi-fidale la gagnante du match entre Anna Kournikova et Lindsay Davenport. C'est un match que l'on suivra à partir de 9 heures du matin. On inverse également Marion Bartoli, vous l'avez peut-être aperçu là juste derrière monsieur Capriati. Marion Bartoli, une des gagnantes françaises d'aujourd'hui. On va retrouver Eric Barère en plateau. Eric Barère toujours au sommet de sa forme qui va bien vous raconter ce que l'on va vivre dans les minutes qui viennent. Et puis après on retrouvera Frédéric Verdier et toujours Eric de Bliquer pour la suite du programme en direct ici à Melbourne. Justement avant de revenir en direct à Melbourne, nous allons revivre le match d'Amélie Moresmo, la dernière française en liste dans le tableau féminin. C'était en huitième de finale face à l'américaine Venus Williams. On va retrouver les deux demoiselles à 1-7 partout. 6-2 pour Williams, 6-3 pour Moresmo et 4 jeux à 3 pour l'américaine dans la troisième et dernière manche. et après on retourne, c'est promis, sur le centre à la Melbourne à tout à l'heure. 4-3 en faveur de Williams, Moresmo au service. Allez Amélie, il ne faut pas lâcher la 50. Encore un revers dans le filet pour Venus Williams. Une balle qui n'est pas bien centrée. Oui tout à fait, qui est trop rabattu en plus. Aucune marge de sécurité par rapport au filet. Aïe 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 aïe. Cinquième double football qui n'est pas suffisamment gratté. Amélie qui a certainement craint le retour de Venus Williams. Aïe 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 aïe. C'était deux fautes en revers. Allez, allez. De part et de autre. Oui tout à fait. Il y a de la crainte. Il faut qu'Amélie trouve une bonne longueur dans l'échange. Bon à cet instant je préférais qu'elle trouve un S. C'est quasiment fait. Quasiment fait, oui. Avec une bonne option. Le coup droit de Venus. Deuce. Deuce. Aïe 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 aïe. C'est en revers qu'Amélie fait des erreurs là dans ce jeu. Maman de Venus qui est toujours d'un calme incroyable. C'est Venus Williams qui a tenu. Elle mène maintenant cinq jeux à trois dans cette dernière manche et va servir avec des balles neufs pour le gain de la rencontre pour une qualification en quart de finale. premier point toujours si important aidé dans l'escarcelle de Venus. de Venus. Superbe. Quel enchaînement de revers. Croisé et puis le long de la ligne. Voilà le croisé. Le long de la ligne arrive en restant en appui sur cette jambe droite. Aïe 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 aïe. Une Serena qui, pardon, une Venus Williams. Qui avait ralenti dans l'échange. Oui tout à fait on la sent quand même un petit peu contractée. Qui avait légèrement forcé même. Et c'est normal elle sert pour le match. Oh la la. Quelle vilaine double faute. Oui. Voilà on avait vu l'échange tout à l'heure où elle était assez contractée. Il faut absolument qu'Amelie la fasse jouer un maximum. C'est un maximum. C'est un maximum. C'est fabuleux Amélie Balle de break pour la française Quelle accélération de Roland de ligne Et on a pu voir Vénus qui jouait très court Et qui cherchait simplement à avoir de la sécurité Et Amélie qui a tenu remarquablement avant d'accélérer La laisse revers en appui Ça va faire du mal à Vénus Il doit s'en remettre à une première Oh là 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 là, excusez du peu Ah oui, quelle réponse, quelle réponse de la part de Vénus Fantastique le coup droit qu'elle vient de faire Oui, oui, oui Anès Et balle de match pour Vénus Williams Il y a un autre Qu'elle a recherché d'évidence Afin de ne pas avoir à mettre en jeu une deuxième balle Le sourire chez Amélie Moresmo Match fantastique entre ces deux joueuses Cela a tenu à si peu de choses Arnaud Au cours de cette rencontre Remportée donc par la numéro 3 mondiale Toute soulagée Le score 6-2, 3-6 et 6-3 Pour Vénus Williams Sourire chez Serena Soulagement chez la maman Grande partie en tous les cas Et Amélie Moresmo qui nous aura prouvé qu'elle était vraiment toute proche sur le plan tennis Et bien des toutes meilleures mondiales d'Ingiz, de Davenport et des sœurs Williams C'est vrai qu'on le sait C'est vrai Mais elle nous l'a montré encore aujourd'hui Amélie C'est elle qui a commencé légèrement cette rencontre en étant moins mobile que son adversaire Mais progressivement elle s'est mis à la hauteur de Vénus Williams Et surtout Quelle magnifique troisième manche Avec Et quel caractère de Vénus Williams sur les trois derniers points C'est assez fantastique Mais Amélie est vraiment vraiment pas loin Et j'espère qu'elle montrera Dans les prochaines semaines Qu'elle va pouvoir battre ses meilleures joueuses Le match n'est pas fini Mais en tous les cas C'est maintenant où il faut qu'elle revienne Parce que sinon ça deviendra vraiment très difficile Attention On ne peut pas donner trop de poids Le 20ème faute directe en revers On ne peut pas donner trop de poids 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 Allez, c'est ce point si Martin Anguise veut revenir dans cette partie. Au déjeuner, Anguise, Serena Williams ne mène plus que quatre jeux à deux. Soigner sa première balle de service, ça reste les constantes. Oui, on se fait à tout le rythme là. Ça se joue très bien là, de part et d'autre. Au déjeuner, 3 balles de 5-2. Pour l'instant prise par la puissance des coups de Serena Williams. Une de sauvée. Deuxième. Il faut faire jouer là, de côté de Serena Williams, ne pas donner les points gratuits comme ça. Et non ! Troisième balle de 5-2 manquée par Serena Williams. Attention, c'est comme ça qu'on fait basculer un match. Cheers ! Cheers ! Cheers ! Oh 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 ! Cheers ! Oh ! Oh ! Allez tranquille Quatrième chance Pour Serena Williams Pour Serena Pour Serena Pour Serena Non, pas touché une nouvelle fois, il est mal placé. Il est mal placé, il est mal placé. C'est bien joué de la part de Martina qui revient, qui revient sur ce jeu à la qualité de nez 0,40 et qui revient à hauteur. Trois jeux à quatre dans cette dernière manche. Elle a sauvé 4 balles de 5-2 à la Suissesse. Elle a toujours un break de retard. Mais enfin, elle a sauvé l'essentiel, j'ai envie de dire. Elle est toujours dans la course avec la pression installée sur les épaules de Serena Williams qui aurait pu plier ce match. Elle ne l'a pas fait, donc elle va servir à nouveau avec cette pression pour essayer de confirmer son break. Sacré match en tout cas. Enfin une intensité dans ce troisième set. Autant les deux premières manches ont été un petit peu décevantes. Les deux joueuses n'ont pas bien joué en même temps. Mais là, il y a un vrai duel et un duel de toute beauté. Ça en fait des qualités. C'est la dernière manche face à Martina Enguisse. 1h40 de jeu. Toujours l'indécision absolue. Bien joué. Il y a à nouveau une Martina Enguisse installée à l'intérieur du terrain qui descend bien dans un premier temps pour ensuite prendre l'échange à son compte. C'est la dernière manche. La zone de sécurité, Frédéric. Il y a la peine de jouer la ligne. Simplement 50 à l'intérieur du terrain en longueur et en largeur. Ça suffit. Oui, Eric, ça suffit. Qu'est-ce pas? oui c'est bien joué la serena williams même si elle s'impose aujourd'hui elle aura vraiment souffert le martyr sur son revers 26 fautes direct c'est cher ça c'est une seconde balle 15 30 30 40 on C'est un point extraordinaire Le lap parfait Elle l'a fait Revenir de 4 choses à 1 Elle est témoinée De 2 breaks Et Martina Inguis qui revient à hauteur 4 jeux partout En ayant suivi au passage 4 balles de 5-2 Exceptionnel 4 games over 4 games over C'est bien dur là pour Serres. C'est parti 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 pour Serres. 1h50 de jeu. 1h50 de jeu. Mais 5-4 pour Serres et Williams. C'est le cerf pour le gain du match face à Martin Hengis. C'est parti pour Serres. 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 Ah que c'est parti pour Serres. 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 Encore une balle de 5 partout pour Hengis. C'est parti pour Serres. C'est parti pour Serres. Celui-là, il est bien parti et bien arrivé. C'est parti pour Serres. C'est parti pour Serres. Prodigieux Là ça joue très bien au tennis En cette fin de partie C'est parti Et voilà le petit revers court croisé qui fait mouche Et qui permet à Inglis de revenir à 5 jeux partout Encore un rebondissement Difficile de dire De quel côté va pencher la balance Deux championnes qui vont au bout d'elles-mêmes 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 La faute Terrible faute au smash De Serena Williams Mais quelle défense d'Inglis Comme quoi ça vaut la peine d'aller chercher ses balles Ça vaut toujours la peine Et c'est bien Remis Sur cette balle courte Et Martina Inglis Qui sert de plus en plus doucement Même sur une première seconde 110 kilomètres à l'heure Et c'est pour ça qu'elle a été agressée d'entrée Celle-là Elle a essayé de la claquer un peu plus 158 Et oui Une fois le danger Sur les secondes balles C'est Serena Williams Qui prend l'avantage Première seconde à 136 dans le filet Ça lui échappe C'est devenu le coup droit Serena Williams qui sautille Pourtant tout le coup était ouvert Au poignet qui lâche un tout petit peu Au moment de l'impact Et ça suffit pour que la balle sorte Ah ça devient dur Elle a essayé de se mettre à l'abri Sur quelques points gratuits Fabuleux Oui mais seconde balle à 109 On n'a tellement pas l'habitude De le voir réussir des revers Aujourd'hui Serena Williams Il fallait quand même le réussir Celui-ci Après d'avoir raté Une trentaine Oh terrible Ball de break maintenant En panne de service Là Martin Enguys La donne Quel coup hallucinant 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 Quel échange On attend maintenant des sommets Cheers Cheers C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La fatigue fait aussi progressivement son œuvre. C'est parti ! Et qu'il a été dur ce jeu de service pour Martine Anguisse en panne de première, en panne tout simplement de service. Ses premières balles souvent aux alentours de 120-125, c'est relativement peu pour elle. Et heureusement sur les deux derniers points, Serena Williams qui commet deux fautes directes. Ce qui permet à Martine Anguisse de revenir et pour la première fois dans ce troisième set mener au score. Alors qu'il y a un orage terrible sur Melbourne Park, pas question d'enlever le toit sur ce central. Sébastien Grosjean et Carlos Poya joueront eux aussi juste après ce match dans des conditions en salle. Elle est complètement disparue sous son bob, Madame Anguisse. avec la tension de ce match, match incroyable, dernier quart de finale du tableau féminin. Ah oui, superbe match, superbe troisième set avec un suspense extraordinaire. Et Serena Williams passait tellement près de la victoire, elle a eu quatre balles de 5-2, elle a servi pour le match à 5-4, elle se retrouve menée pour la première fois dans cette dernière manche. 6-5 Anguisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est superbe, elle n'a pas vraiment utilisé beaucoup cette accélération de revers le long de la ligne. Elle s'est surtout évertuée à essayer de faire rater son adversaire côté revers. Mais c'est vrai que quand on fait travailler beaucoup côté revers, il ne faut pas oublier cette accélération le long de la ligne plein champ coup droit. C'est la façon des courses. Morty Lenguisse à deux points. On a bien gratté la balle qui redescend sous la hauteur du filet. Derrière, Serena Williams qui ne peut pas redresser la trajectoire de la balle. On a bien gratté la balle qui redescend sous la hauteur du filet. Un peu de précipitation. Dommage, c'était bien vu. On a bien gratté la balle. Inguisse à nouveau à deux points. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada